Hello Antithésie, je suis super contente que tu fasses ce concept sur ta chaîne. Je suis abonné à la base si j'y suis depuis plus d'un an. J'adore ce média qui s'est mêlé en fonds intellectuels solides à une réelle écoute des gens ordinaires. Je crois que c'est très important d'écouter les gens et de s'intéresser à eux. Je pense qu'il y a peu de personnes qui font vraiment l'effort de le faire. Peut-être parce que ça prend du temps et que notre société va très vite. Mais finalement, il me semble que ce n'est pas si difficile que ça. Tu as dit qu'on pouvait faire de l'auto-promo, alors voilà. J'ai lancé un podcast sur Soundcloud dans lequel je pars à la rencontre des gens qui attirent ma curiosité. Ils me racontent leur parcours de vie et leurs valeurs fondamentales. J'ai interviewé mon ancien prof d'art plastique et jusqu'ici surtout des hommes d'un certain âge dans lesquels je ressens une certaine sagesse. C'est une expérience humaine extraordinaire. Vous pouvez retrouver les témoignages de ces personnes passionnantes sur Soundcloud en tapant Sophie Laré LA2RE. Bonjour, alors je vais faire vite. En gros, le message que j'aimerais passer, c'est par rapport au cinéma d'animation. On considère toujours qu'un film d'animation est principalement réservé qu'aux enfants, du point de vue de la majorité. Et en fait, moi, ça commence à un petit peu m'énerver. En fait, le souci, c'est que même si on considère que les gens vont voir des films d'animation, de manière générale, ils vont voir que les films Disney au cinéma. Alors moi, j'aimerais en fait dire à ces gens, très bien, genre vous donner de l'argent à l'industrie du cinéma d'animation, ok. Mais en fait, ce serait bien d'un peu élargir sa vision des choses et un peu élargir ce qu'on regarde en cinéma d'animation. Il y a plein de choses qui sont vraiment très très belles et qui sont aussi faites pour les adultes aussi. Et en fait, en général, on les laisse de côté et ça me dégoûte. Et parce qu'en fait, par exemple, là, dernièrement, en fait, aux Oscars, celui qui a eu le prix est Toy Story 4 pour les meilleurs films d'animation. J'ai trouvé ça vraiment pitoyable parce que... Moi, je l'ai vu. J'ai vu tous les films d'animation qui étaient en lice cette année aux Oscars. Et clairement, ce n'était pas celui qui méritait. Et à chaque fois, chaque année, en fait, c'est toujours Disney qui gagne parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. Et en fait, personne ne prend la peine, en fait, de regarder tous les autres films d'animation sur place. En gros, ceux qui sont aux Oscars, ils ne regardent même pas les films d'animation. Et je suis dégoûtée. Donc, ils votent, en fait, pour Disney. Et en fait, ils ne regardent même pas. Et du coup, si vous voulez un bon film d'animation, des bons films d'animation, regardez les prix qui ont été gagnés au festival d'Annecy. Et ce sera largement suffisant. Et vous aurez quelque chose de plus varié. Voilà. Merci. Hello. J'ai écouté il y a quelques semaines déjà de ça, ce que cache la montée des eaux, je crois, de Programme B. L'épisode parlait des inondations qui ont lieu un peu avant Noël dans le sud-est de la France. Ça m'a donné envie, en fait, de parler un peu de ce sujet-là, donc qui est les inondations. Et notamment dans le sud-est parce qu'en fait, c'est une région dans laquelle j'ai vécu, dans laquelle j'ai étudié et dans laquelle j'ai aussi travaillé. Et si vous me suivez depuis longtemps et un peu assidûment, vous le savez peut-être. Mais en fait, j'ai fait des études d'ingénieurs en hydraulique et notamment en protection contre les inondations. J'ai eu des expériences dans cette région-là, typiquement, notamment en ce qui concerne la protection et l'inondation. Et j'avais envie quand même d'apporter quelque chose en plus de ce podcast. Quand on parle des inondations, généralement, le mot réchauffement climatique est très vite cité. On attribue d'ailleurs généralement ces inondations, en tout cas ces événements-là, au réchauffement climatique. C'est le réchauffement climatique qui crée les inondations, etc. De ce point de vue-là, il est vrai qu'on observe en fait une augmentation de la fréquence dans les événements, dans les inondations. En hydraulique, on a souvent l'habitude de parler de périodes de retour. Donc par exemple, on dit la crue centenale, donc ça veut dire la crue qui revient tous les 100 ans. Mais attention, ça ne veut pas dire que si elle a eu lieu l'année dernière, elle ne peut pas revenir cette année-là. C'est une probabilité. Donc en gros, chaque année, il y a une chance sur 100 que la crue centenale arrive. Et en fait, on observe effectivement une augmentation de la fréquence. Il y a d'autres choses. Le podcast en parle assez bien, notamment l'augmentation des températures, etc. Les inondations, souvent, elles sont dues à deux choses, à deux phénomènes météorologiques. La première, c'est les tempêtes, évidemment. Et il va y avoir par exemple, en cas de tempête, des coups de mer qui peuvent du coup rentrer un peu dans les terres, etc. et brasser un petit peu. Ça fait des dégâts. Il y a toutes les années, il y a un peu une fois où il y a un bon coup de mer. Et généralement, il y a, je pense notamment à la route de bord de mer qui fait Antibes, qui lit Antibes à Cagnes-sur-Mer. C'est vraiment une route qui longe la plage, voilà, concrètement. Et cette route-là, en hiver, elle est souvent fermée. Il y a les coups de mer, mais en fait, ce qui a le plus d'impact et ce qui arrive le plus souvent, c'est les inondations dues aux rivières qui débordent. C'est quelque chose qui arrive très très souvent. J'ai honnêtement, pourtant j'ai pas vécu très longtemps dans cette région-là. J'ai passé mon lycée et les deux ans d'école d'ingé. J'ai, de mémoire, de ma mémoire, en fait, j'ai des événements d'inondations violentes qui se sont passés quand j'étais là. Je pense notamment à l'année de mon bac. Justement, en période de bac, il y a eu des inondations et je me souviens que les élèves du Var, par exemple, étaient impliqués et que du coup, on avait admis un certain temps de retard aux épreuves pour pallier aux problèmes de circulation qu'il pouvait y avoir. Automne 2015, il y a eu des grosses grosses inondations, notamment sur la région entre Cagnes-sur-Mer et Antibes, si vous connaissez un peu la région. Et je me souviens, par exemple, que le Delphinarium Marine Land a été complètement dévasté. Honnêtement, je ne sais même pas s'ils se sont remis. Voilà. Pourquoi ? Alors, j'ai parlé du réchauffement climatique. C'est souvent très vite abordé, etc. On se dit « Oh mon Dieu, le réchauffement climatique ! » Donc, c'est vrai, le réchauffement climatique a un rôle dans ces événements climatiques. Mais, en fait, ce que je remarque, moi, pour avoir vécu et étudié un peu les différentes zones, c'est qu'il y a des facteurs aggravants en jeu et eux qui découlent directement des politiques locales. Le facteur aggravant majoritaire, en vrai, dans cette région, c'est la sururbanisation de la région. Si vous n'êtes jamais allé dans la région des Alpes-Maritimes ou même du Var, c'est une région qui a une expansion constante. Et ça a quand même des impacts très forts, en fait, en termes de risque d'inondation. La première chose, c'est que, du coup, il y a une déforestation déforestée. Ça a un impact. Alors, non seulement on coupe des arbres, c'est pas ouf, mais, en fait, déjà, ça réduit le couvert végétal. Donc, le couvert végétal, c'est tout ce qui est canopée des arbres et tout ça. Vous avez forcément déjà observé ça, mais, en gros, quand il pleut et que vous êtes sur un arbre, et que vous êtes un peu protégés. Voilà. Pendant un petit temps, en fait, au bout d'un moment, le couvert végétal, en fait, aura absorbé toute l'eau qu'elle pourra. Ça sera engorgé, donc, du coup, vous ne serez plus tellement à l'abri sous les arbres. Mais les arbres, en fait, contribuent quand même à absorber une partie de la pluie, en fait, qui tombe. Les arbres aussi, ça permet de stabiliser le terrain. Je n'ai pas parlé des coulées de boue, des glissements de terrain qu'il peut y avoir, mais, en fait, c'est quelque chose d'assez fréquent dans cette région-là. Et, en fait, les arbres, ou en tout cas la végétation, elle permet, en fait, de stabiliser les sols. Et, bah, plus tu coupes et plus ton sol, en fait, il est instable. Et où c'est, en gros, que les terrassements humains, en fait, qui maintiennent le truc. Mais, honnêtement, on n'a jamais rien fait de plus stable que les arbres, en fait, pour maintenir un terrain. Ça va avoir aussi un autre impact, quand même, sur le sol. C'est que, du coup, on va imperméabiliser le sol à force, bah, du coup, d'y construire des maisons, de construire des routes, etc. Alors, qu'est-ce que ça fait, l'imperméabilisation des sols ? Ça fait que l'eau ne s'infiltre plus. Normal, l'eau, il y a beaucoup moins d'infiltration sur une route, par exemple, que sur un champ. Voilà. Ça paraît assez intuitif, mais, en vrai, c'est pas mal de le soulever et de le dire, en fait, vraiment. Et, du coup, donc, on a une diminution des eaux d'infiltration et une augmentation des eaux de ruissellement. Et, en fait, ces eaux de ruissellement, c'est ce qui cause le plus de dégâts. Ça va créer, en fait, des torrents. J'ai vraiment le souvenir de routes, en fait, qui se transforment en torrent, en fait. Voilà. Donc, en gros, il y a l'eau qui débaroule, qui prend en plus de la vitesse. Donc, ça, c'est assez dévastateur. Et qui va ensuite aller se mettre soit dans les rivières, du coup, qui va généralement rejoindre un cours d'eau à ce moment-là. Mais, du coup, ça fait monter, en fait, le cours d'eau, et de façon très importante et très vite. Par exemple, je prends la Seine. C'est arrivé qu'il y a eu des inondations de la Seine il n'y a pas très longtemps. Je ne me souviens plus. C'était en 2016 ou 2017. La Seine est montée très, très haut. Mais, en fait, c'était... C'est une crue. Et là, pour le coup, on parle de crue, en fait. Qui est plutôt lente. Voilà. Bon, alors qu'il met super longtemps avant de descendre et tout ça. Mais c'est quelque chose de lent. Il y a le temps de dire aux gens, bah non, je ne rentre plus chez toi. Voilà. Généralement, ce n'est pas quelque chose qui fait beaucoup de victimes parce que c'est plutôt lent. Par contre, quand on est sur les rivières, comme il y a dans les Alpes-Maritimes, qui ressemblent, en fait, plus à des torrents de montagne que vraiment à des fleuves, et bah, en fait, ça va partir d'un coup, quoi. En quelques heures, voire quelques minutes, en vrai, il peut y avoir des vagues, en fait, qui se créent. Et du coup, ça, c'est dévastateur. Et ça va abîmer, hein. Abîmer les berges. Abîmer les maisons, en fait, qu'elles trouvent sur leur passage. Ça va tout arracher. C'est vraiment des choses qui sont très violentes. J'ai fait un stage de trois mois dans une structure qui, justement, avait pour mission la protection des inondations, en fait, sur une rivière dans les Alpes-Maritimes. Et en fait, j'ai vu des photos, mais c'est ouf, quoi. La rivière, en fait, faisait former une courbe. Et en fait, du coup, avec le courant, l'eau venait taper, en fait, dans le mur. Et le mur a été arraché, en fait, pendant l'inondation, quoi. C'est ouf. Et quand on voit, quand on est sur le terrain, c'est un court d'eau, bon, ça se traverse à pied. T'as de l'eau jusqu'à la taille, mais ça se traverse. Genre, quand c'est au repos et tout ça, c'est quand même juste un petit court d'eau sympa, quoi. Mais en cru, ça te déplace, ça te déchausse des murs. Il y avait un camion de pompiers qui avait été renversé. Enfin, un truc de fou, quoi. Donc c'est vraiment des inondations qui sont très soudaines et très violentes. Il y a un autre truc, c'est qu'on se met aussi à construire sur des zones inondables. Ou on ne dit pas aux gens que c'est inondable. Alors, si je devais donner un conseil en tant que personne qui a étudié, n'achetez pas un terrain à côté d'une rivière. En fait, c'est un peu... C'est un peu comme une route, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous êtes dans une courbe du fleuve et que votre maison est dans l'axe du courant, ça serait comme être, vous savez, à la sortie d'un virage, quoi. Si tout va bien, tout va bien. Les voitures tournent. Mais en fait, le jour où ça ne va plus, c'est que vous êtes dans l'axe, quoi. Donc c'est vous qui prenez cher. Bien sûr que c'est aussi aux collectivités locales de se dire que non, en fait, on ne va pas construire ici. Mais en tant que personne qui achetait des terrains ou qui voyait, quand même, vraiment, demandez-vous, en fait, qu'est-ce qui se passe, en fait, s'il y a inondation. Et n'écoutez pas les personnes qui vous vendront le terrain en vous disant « Oh, mais non, c'est bon, ça ne prend rien. » Non, non, faites confiance à votre instinct, quand même. J'étais allée à la rencontre d'un homme qui habitait au bord de la rivière et qui a eu, du coup, sa maison inondée dans les inondations. Moi, ça faisait un petit moment déjà mais du coup, il y avait quand même cette espèce de peur, en fait, que ça recommence. Il me montrait, par exemple, les marques de l'eau que l'eau avait laissée, en fait, dans sa maison. Je comprends qu'on n'ait pas forcément envie de quitter sa maison en soi même si, honnêtement, ça serait le meilleur conseil que je puisse lui donner et ça serait « Mais mec, va-t'en vivre comme ça dans la peur et tout. » Alors, en plus que tu sais que l'événement se simplifie et tout ça, vraiment, c'est mieux. Alors, après, ce n'est pas évident parce que du coup, tu la revends à quelqu'un. Enfin, bref, voilà. C'est un peu compliqué mais ça, en vrai, ce n'est pas mon job. Et en fait, il était en train de construire une maison pour sa fille à côté. Et alors là, je me dis « Mais ce n'est pas possible. » Enfin, genre, au moins, si tu construis une maison pour ta fille, construis-la ailleurs. Voilà, ça peut être dans le même village mais peut-être protégé, quoi. Bref. Et ensuite, il y a une deuxième chose que j'ai pu observer dans les Alpes-Maritimes et là, c'est vraiment une dénonciation que je fais. C'est qu'il y a, en plus, des infrastructures qui sont construites et qui sont aggravantes. Si vous êtes dans les Alpes-Maritimes, vous connaisserez peut-être ça. Je vais parler du rond-point de la Manda qui est dans la vallée du Var. Donc, en gros, le Var, c'est le fleuve qui coule dans les Alpes-Maritimes. Donc, dans cette vallée du Var, on est sur l'embouchure et en fait, à la hauteur de Caros, qui est un peu plus en amont du fleuve, il y a là un espèce de centre, enfin, de rond-point d'échangeur un petit peu, quoi. Et en fait, à cet endroit-là, il y a un pont qui est le pont de la Manda, qui permet de passer d'un côté et de l'autre du Var. Et en fait, il y a une voie rapide qui descend la vallée. Justement, pendant que j'étais en train de faire des études dans l'école d'Inger, ils ont construit la voie rapide dans le lit du fleuve. Voilà. C'est-à-dire que la voie rapide passe sous le pont, dans le fleuve. Donc, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée en fait un espèce de goulot, en fait, d'étranglement. Et ça a à peu près le même impact, c'est de la mécanique de fluide. Donc, ça a le même impact que si vous êtes sur l'autoroute et que subitement, vous êtes sur une trois voies et que subitement, on passe à deux. Il va y avoir un engorgement, en fait, des voitures. Ça crée des embouteillages. Mais les voitures, généralement, elles ne se montent pas dessus. Voilà. Sauf que, en fait, quand c'est de l'eau, ça passe au-dessus, en fait. Voilà. Ça passe au-dessus et peu importe. Peu importe s'il y a des personnes qui se trouvent là ou voilà. Ça passe et ça trace. C'est un scandale et il y a des infrastructures pareilles qui sont construites à peu près de partout. Un jour, on m'a demandé, on m'a posé cette question qui est qu'est-ce qu'un métier a le plus d'utilité, en fait, face au réchauffement climatique et pour la lutte climatique. Et honnêtement, les gars, le métier le plus utile, c'est la politique. Je veux dire, la politique, c'est pas juste le gouvernement et être président de la République. C'est aussi être dans les municipalités. Et là, pour le coup, c'est quand même beaucoup plus accessible. Vraiment, je pense qu'on peut presque tous être dans un conseil municipal, etc. Bon, ça demande de l'investissement. Je ne dis pas que c'est gratuit et que machin et tout ça, mais c'est accessible et en fait, il faut aller faire pression, il faut aller prendre les décisions et dénoncer, en fait, quand les décisions sont mal prises. On peut aussi parler de l'adaptation du coup au réchauffement climatique et de qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, du coup, amortir, en fait, les événements météorologiques comme les inondations. Et ça peut commencer, du coup, par exemple, à ne plus faire construire sur les zones inondables. Et la deuxième chose, en fait, que j'aimerais dire quand même, et là, pareil, encore une fois, on est quand même sur une dénonciation, ces fameuses inondations, là, en 2015, Marine Land, c'est sur la commune de Biott. Et en fait, Biott, c'est aussi la commune où il y a mon école d'ingénieur. C'est quand même un peu préoccupant de se dire que sur une commune qui est à risque, en fait, se dire, en fait, qu'on a des personnes qui sont formées, alors, on peut parler des professeurs, mais en fait, on peut aussi parler des étudiants, on a des personnes qui sont en train d'être formées, en fait, à ça, à la protection d'inondations et je ne comprends pas, en fait, comment c'est pas possible de faire des liens et de se dire qu'on peut... Comment c'est possible, en fait, qu'il y ait des compétences à un endroit et qu'en fait, ces compétences ne soient pas utilisées. C'est difficile, en fait, de savoir comment ça se passe et pourquoi... Pourquoi, en fait, on ne fait pas appel à la compétence qui est là, en fait, elle est là, elle est sur la commune, elle est à proximité. C'est des personnes qui vivent là, donc qui savent, etc. Enfin, c'est exactement... C'est le témoignage que je viens de vous livrer, en fait. C'est que, bah, j'ai vécu là-bas, j'ai vu les choses et tout ça, j'ai étudié, donc je sais, en fait, je sais quand même pas mal de choses. Ça ne veut pas dire que je sais tout, ça ne veut pas dire que je suis... que c'est bon, là, j'ai tout compris, donnez-moi le pouvoir, c'est bon, je fais tout, mais juste, on a des compétences, on a un savoir-faire, on a des personnes qui, potentiellement, sont quand même beaucoup plus au courant que d'autres personnes, notamment dans les municipalités. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de lien, en fait, qui est fait ? Pour moi, c'est un des plus gros, en vrai, c'est un des plus gros scandales qu'il y a, même en règle générale et de façon plus globale, c'est pas vraiment spécifique au Sud-Est, mais c'est qu'il y a de la compétence et c'est juste qu'on ne va pas la chercher. On ne donne pas accès à cette compétence, on ne s'en sert pas et honnêtement, pour moi, c'est problématique. C'est pas optimum, quoi. En termes d'optimisation, c'est à chier. Bref, sur cette conclusion très pessimiste et un peu directe, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada